l'existence de notre peuple la survie de notre pays aujourd'hui est en danger parce que lorsque vous vous engagez dans les accords de coopération militaire avec un pays en guerre mais le Congo c'est 6 millions d'habitants c'est 6 millions d'habitants en face ils sont 100 millions la RDC peut nous envahir la RDC a la capacité de nous envahir Kinshasa, la population de Kinshasa c'est 4 pour la population du Congo presque mais est-ce qu'on peut être irresponsable jusqu'à ce niveau ? est-ce qu'on peut être insensible ? mais quelle est cette course au pouvoir ? je l'ai toujours dit il n'aura jamais de plan de succession dynastique au Congo si ce dernier pense qu'il va remplacer son père mais il se trompe il me croisera sur son chemin parce qu'on ne va pas accepter que la merde que son père nous a imposée pendant plus de 40 ans et que son rejetant vienne espérer avoir un plan de succession dynastique au Congo ici ça nous n'allons pas accepter ça s'il caresse au désir cette envie il doit revoir ses ambitions à la baisse parce que ça ne passera pas ça ne passera pas au Congo parce que quelqu'un qui est capable quelqu'un qui est capable d'engager notre pays dans les accords de coopération militaire face à son pays d'origine maternelle parce que sa mère est originelle de la RDC vous pensez que cette personne là peut vouloir du bien des Congolais mais les Congolais ne sont plus dupes les Congolais comprennent désormais les enjeux du temps les enjeux de l'Afrique des libertés aujourd'hui donc les Congolais ne doivent plus accepter l'inacceptable nous sommes plus dans les années 70 où on pouvait nous imposer des choses avec le régime militaire et le parti unique aujourd'hui avec les réseaux sociaux et autres le peuple commence à se réveiller et nous faisons ce travail de conscientisation matin, midi, soir nous sommes les esclaves de la République pour que notre peuple reprenne conscience et une fois que notre peuple prendra conscience ça sera la fin de la récréation donc ce compatriote n'espère pas une succession dynastique ici au Congo il n'y en aura pas je lui dis ça il n'y en aura pas il n'y aura pas de succession dynastique au Congo nous travaillons pour ça donc vous comprenez que nous sommes face à un vaste complot et on ne sait pas jusqu'à quel niveau là ce sont des accords qui sont à notre disposition mais les dessous on ne connait pas et il faut il faut saluer il faut saluer le courage dont a fait preuve le premier ministre du gouvernement de mettre à notre disposition tous ces accords ça veut tout simplement dire que même eux au sein du gouvernement ils ne sont pas contents et donc ils ont besoin aujourd'hui de la force de l'opposition la force que nous incarnons aujourd'hui pour dénoncer ce plan machiavélique ce n'est pas à déceint que le premier ministre du gouvernement a mis à notre disposition ce paquet de documents mais il a mis à notre disposition parce qu'il sert aujourd'hui nous en tant qu'opposants on ne peut pas accepter ça voilà pourquoi il nous a donné ces documents pour que nous exploitons ce document et que nous informons au peuple parce que eux ils sont comme des esclaves ce sont des prisonniers du système ils sont dans une bulle ils sont pris en otage ils ne peuvent pas parler ils ont le couteau à la gorge ils ont le fusil sur la tente ils ne peuvent pas c'est à nous de nous approprier de ces dossiers lourds qui engagent la responsabilité totale de notre pays et un individu ne peut pas aujourd'hui s'assarder comme bon lui semble d'engager le pays que j'ai hérité de mes ancêtres et on va lui laisser parce qu'il est le fils de Denis Sassou Nguesso parce que ce pays là c'est un royaume ou bien le Congo c'est une propriété privée de Denis Sassou Nguesso pour que son fils règne au maître ici que les compatriotes et les patriotes congolais se lèvent l'heure est grave nous ne pouvons plus continuer à laisser cet individu ce compatriote engager notre pays dans les dossiers nous voilà qu'il est temps que les intellectuels les professeurs les universitaires que tout le monde se lève aujourd'hui pour faire barrage à cet individu parce qu'il n'écoute personne et on se pose même la question si son père a encore la capacité de lui résonner c'est la question que nous nous posons aujourd'hui est-ce que le président Denis Sassou Nguesso a encore la capacité de stopper la folie de grandeur de son fils parce que l'étape que nous sommes en train de prendre la tangente que nous prenons aujourd'hui ça devient très dangereux pour notre pays attention et on ne peut pas se taire on ne peut pas croiser les bras il faut se lever il faut se lever lorsqu'un enfant commence à vouloir déborder il faut l'arrêter parce que lui apparemment il n'a pas encore touché le feu et donc il se dit que tout est permis puisque son père l'encourage parce que moi à présent de la République quand mon fils est en train de me mener dans des chemins obscurs comme tels mais je ne l'y mange à l'instant qu'est et je lui mets à la disposition de la justice parce que là nous sommes en train de nous apparenter à des crimes de haute trahison punis conformément à la loi tu ne peux pas engager un pays dans des coopérations militaires face à un pays en guerre face à qui face à un pays voisin et frère donc en même temps originaire de la partie maternelle il y a un problème c'est l'expression totale de la soif du pouvoir c'est ce que nous sommes en train de vivre et ça on ne peut pas accepter on ne peut pas se taire voilà pourquoi le chef du gouvernement a mis à notre disposition ces documents mais est-ce qu'il était obligé de nous donner ces accords on connait bien le comportement mesquantin du pouvoir de Brazzaville on connait bien le comportement casse-casse du pouvoir de Brazzaville mais lorsque le premier ministre met à notre disposition ce lot de documents avec des correspondances même ceux qui aujourd'hui disent que non on n'était pas informé nous avons des correspondances qui les engagent chacun aura sa part de responsabilité et je voudrais dire ici à cette élite là vous aurez des comptes à rendre au peuple vous aurez des comptes à rendre au peuple toutes les personnes qui bouchent les oreilles face à la souffrance du peuple vous rendrez les comptes au peuple ça je suis en train de vous le dire prenez ça comme vous voulez mais vous rendrez des comptes au peuple parce qu'on ne peut pas comprendre des gens qui disent autre chose en public mais en privé ils disent autre chose mais ayez le courage de vous assumer et donc le premier ministre en nous donnant ces documents c'est une façon pour lui de se désengager de se dédouaner parce que même il comprend que l'affaire devient brûlante qu'est-ce que ça alors vous arrivez en plus pour lui de se dédouaner tout s'est-ce que ça est-ce que ça est-ce que ça